Tafsir au Sourat al-Nas Exigèse de la Sourate les gens qui est médinoise Bismillahirrahmanirrahim Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes Malik al-Nas Le Souverain des hommes Ilah al-Nas Dieu des hommes Contre le mal du mauvais conseiller furtif Qui souffle le mal dans les poitrines des hommes Qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain Cette Sourate contient la demande de protection du Seigneur des gens Leur roi et leur divinité Contre Satan, qui est l'origine de tout mal Et qui suggère de mauvaises pensées dans les cœurs des hommes En leur embellissant le mal En leur enlédissant le bien Et en les décourageant de le faire Tel est son rôle dans ce bas-monde Il suggère les mauvaises pensées aux hommes Mais il se fait tout petit lorsque le Serviteur évoque son Seigneur Et demande sa protection contre lui Aussi, l'homme est tenu de se réfugier auprès de la Seigneurie d'Allah Sur toutes les créatures Certes, tous les hommes sont soumis à la Seigneurie et à la royauté d'Allah Qui tient toutes bêtes par son toupet Or, Satan veut s'interposer entre les hommes Et cette soumission à la Seigneurie d'Allah Pour laquelle il a créé les êtres En faisant d'eux ses suppôts En faisant d'eux ses suppôts Afin qu'ils soient parmi les habitants de l'enfer Aussi, sont-ils tenus de se réfugier Auprès du Seigneur des hommes Leur roi et leur divinité Pour contrecarrer les mauvaises suggestions du diable En outre, les mauvaises suggestions Peuvent concerner aussi bien les humains Que les djinns C'est pour cela qu'il a dit Qu'il, le conseiller, soit un djinns ou un être humain